Le ministre de la formation professionnelle du Sénégal et une mission diplomatique luxembourgeoise ont fait le déplacement à Saint-Louis du Sénégal pour apprécier de visu le travail impressionnant mené ici par le centre de formation professionnelle et le lycée technique André Pétavin de Saint-Louis. Le lycée technique André Pétavin et le centre de formation professionnelle de Saint-Louis ont été deux établissements rénovés et j'allais dire entièrement rénovés par la coopération luxembourgeoise. Je tenais à être là ce matin d'abord pour magnifier cette coopération entre nos deux pays mais aussi et surtout toucher et voir de visu les problèmes auxquels les centres sont confrontés dans le cadre de mes missions en tant que ministre. Et je me réjouis quand même de voir que ce sont des établissements qui peuvent servir d'exemple pour les établissements de formation professionnelle. Le centre de formation professionnelle et le lycée technique André Pétavin de Saint-Louis inaugurent l'ère de nouveaux programmes de formation professionnelle adaptés à leur milieu. Une innovation pédagogique qui cadre avec les priorités du ministre Damdiop. Aujourd'hui nous avons beaucoup de jeunes qui tapent à la porte de nos centres de formation qui veulent faire la formation professionnelle. Conformément à la volonté du président de la République d'ailleurs qui veut que 30% des sortants du circuit fondamental aillent vers la formation professionnelle. Mais pour cela il nous faut avoir des infrastructures de qualité. Il nous faut aussi beaucoup de places de formation. Mais beaucoup de places de formation ne veut pas toujours dire des places physiques. C'est en ce sens que j'ai appelé les directeurs ici présents de faire preuve de créativité, d'innovation pour créer des places de formation. Parce que la formation ce n'est pas seulement un face à face avec les formateurs. Et je salue quand même l'accroissement considérable des effectifs au niveau des centres de Saint-Louis. Et cela quand même augure que si on pousse la réflexion, on peut encore créer d'autres espaces, créer d'autres places de formation. Pour permettre à ces jeunes qui sont laissés en rade ou bien qui sont même dans le système de formation classique de venir dans la formation professionnelle. Bientôt l'exploitation du gaz offshore à Saint-Louis. De nouvelles priorités de formation professionnelle se dessinent. Le Luxembourg promet d'accompagner les jeunes Saint-Louisiens.